De la même manière, nous-mêmes, on vit dans ce monde matériel, on a l'impression que ça y est, on est devenu un homme de chair et de sang. Donc, a priori, on pourrait dire qu'on a quitté le domaine des mondes divins, de l'âme divine, de ces choses-là. Il y a des anges, etc. Mais en réalité, non. Nous sommes toujours dans un monde spirituel, un monde divin, ce monde où on se trouve là. Et quand on mange et quand on boit, on fait une chose que les anges ne peuvent pas faire. Le Zohar nous dit par rapport au fait que Moshé Rabbeinu a reçu les deux anges qui lui ont annoncé, les trois anges, mais un des gens partaient sur son chemin. Mais quoi qu'il en soit, quand il a reçu les anges, il les a reçus, il leur a servi à manger. Il est écrit que, parce qu'il s'est tenu au-dessus d'eux, ils ont mangé. Et le Rashi nous dit, ils ont fait comme s'ils mangeaient. Dès qu'ils portaient des aliments en la rouge, ça disparaissait. Le Zohar nous dit, non, non, pas du tout, ils ont vraiment mangé. Alors, a priori, le Rashi, tout à coup, rentre dans le monde de la Kabbalah et nous dit, des anges, c'est tellement spirituel, ça ne mange pas. Le Zohar, qui pourtant est un livre de Kabbalah, de secret de la Torah, nous dit, tout à coup, ils ont mangé concrètement. En fait, l'explication, selon la Hasidot, c'est qu'effectivement, les anges ne peuvent pas manger. C'est bien que nous-mêmes, quand on apporte un corban au Betamikdash, on apporte un animal qui va être offert en sacrifice, et Dieu, il n'a pas besoin d'animaux, il n'a pas besoin de manger des animaux alors. En réalité, c'est l'âme qui va s'élever par cet animal, il représente mon âme animale, et ma tendance à chuter dans la matière. Grâce au fait que j'élève cet animal vers Dieu, je prends conscience que je peux m'extraire, sortir de ma matière, de mon enfermement, de ma chute. C'était une psychanalyse en mode extrêmement rapide. Et tout à coup, je sortais de là, j'étais transformé. Si bien que le Rabbi nous dit que, quand un homme venait apporter son corban au Betamikdash, vous savez, il est écrit dans les télémymes, l'amnatseha. En français, on dit le chef d'orchestre, voilà, on dit aussi le chanteur. Le chef d'orchestre des Lévis, et même ceux qui avaient une belle voix qui n'étaient pas des Lévis, ils pouvaient venir chanter également. Le chef d'orchestre, il avait l'Esprit Saint. Et dès que venait un homme avec un sentiment de culpabilité, selon la faute qu'il avait faite, tout de suite, il ressentait cet homme-là, et il savait exactement quelle mélodie jouer. Et grâce à cette mélodie, il faisait une chose extraordinaire. Il enlevait une part de l'homme, de l'âme qui était dans cet homme-là. L'âme allait s'englober dans l'animal, et quand elle était portée sur le misbiar, sur l'autel, l'âme et la vitalité de l'animal s'élevaient vers Dieu. Et comme ça, la personne, quand elle repartait, elle était pleine d'une nouvelle vitalité. Vous savez, quand on dit les mondes divins, le Gan Eden, le Jardin d'Eden, le Jardin où se trouvent les âmes, on a l'impression que c'est très loin peut-être. Mais en fait, aujourd'hui, on comprend très bien. Dans les écrits du Harizal, il y a des grandes difficultés. D'une page à l'autre, on tourne une page dans l'être trahi, mais hop, il y a des grandes difficultés de compréhension. Le rachache nous dit qu'en fait, il faudrait parler sous plusieurs aspects, plusieurs dimensions. Et en réalité, nous-mêmes, on comprend bien. La science quantique, on a parlé, etc. En fait, ce sont des dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Ici, on se retrouve avec des dimensions où tout se trouve avec nous. Et la clé des dimensions, ce sont nos émotions. C'est l'expression de notre âme. Les tzadikim sont capables de passer d'une dimension à l'autre en subjuguant leur âme, en ressentant le divin, en passant d'une émotion à une autre. Dans la Géoula, très très bientôt, immédiatement, on va pouvoir le faire chacun d'entre nous. Et ton peuple sont tous des tzadikim, c'est nous tous. Ça dépend de Ene Haïda, comment les sages de la génération nous voient. Parce que le Mashiach ne vient, nous dit l'Agmaa, que dans une génération où on est tous des tzadikim, où on est tous des reshaïm. Alors là, le Mura Msaï nous dit, mais ce n'est pas possible. Il est écrit, reshaïm, donc c'est des impies a priori. Il nous dit, mais même le plus voyou du peuple juif que Dieu préserve, il est rempli de mitzvot carrément, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait que des reshaïm que Dieu préserve, et que des tzadikim. Est-ce qu'on peut dire que tous, on est tous des tzadikim ? Il est dit que comment on peut être un tzadik et faire du bien et sans jamais fauter, ça nous paraît improbable. Alors en réalité, le Rabbi nous dit que ça dépend de Enéaïda, les yeux de la génération. Les yeux de la génération, ce sont les sages de la génération. Si les sages de la génération nous voient comme des tzadikim, la Géoula va venir, et on peut même la devancer. Parce que finalement, elle viendra dans un temps où on est tous des tzadikim. Merci Bernard, M. Michel. Donc en fait, voilà comment il faut se voir aujourd'hui. Le Rabbi de Lubavitch nous a dit que nous sommes tous des tzadikim. Et la première raison, c'est que quand on sert Dieu, on n'a aucun intérêt à le faire. Aujourd'hui, nous sommes libres de penser, d'agir. Et que le fait que l'on vienne à Dieu, là je m'adresse aux jeunes, aux moins jeunes, on est tous des jeunes, des anciens jeunes, des nouveaux jeunes. En fait, on choisit Dieu parce qu'on le veut bien, c'est tout. D'accord ? Et ça c'est le plus important. On ne va pas servir Dieu parce qu'on a peur. Voilà, je vais vous dire un petit maassé. J'ai enseigné pendant un an dans une yeshiva de Breslev, à Nkarem, à côté de Jérusalem. Et j'enseignais la chassidot haban. Et je me rappelle que les premiers cours, ils étaient en sanglots. Alors évidemment, j'étais très gêné. J'enseignais, je ne vais pas faire pleurer les gens. Surtout que je ne disais pas du mot ça, je disais de la chassidot. Donc c'est très optimiste. Et je les vois en sanglots devant moi. Mais vraiment, des larmes, oui. Genre, t'y s'abé à vos côtels. Alors, à la fin du cours, j'ai été, j'ai dit, désolé, j'ai dit quelque chose qui vous a fait pleurer. Vraiment, je ne voulais pas. Ils m'ont dit, mais tu nous parles d'un lieu qu'on ne connaît pas. Nous, on a fait chouva. On a été dans un séminaire pour faire chouva. Et dans ce séminaire, on nous a dit, si tu ne fais pas chouva, tu vas aller au Géinam, tu vas aller dans le feu de l'enfer, tu vas être puni comme ça, et comme ça, et comme ça. Et tout à coup, toi, tu viens, tu nous parles d'un Dieu d'amour. J'ai dit, mais c'est comme ça que tu es, non ? Il est d'une nature bonne à faire le bien. Vous comprenez ? Aujourd'hui, c'est très, très important. Et c'est curieux que ça soit passé chez Bressel, mais ils étaient passés par un courant qui était autre que le courant de la Chassidoute, un courant pour leur faire peur, quoi. Et vous voyez Dieu comme le punisseur, vous voyez, je ne sais pas, le grand punisseur. Mais sachez que Dieu, il n'est ni bon ni mauvais en réalité. Il est un associé dans notre découverte de la vie. Et plus on est humain, et plus il est proche de nous. À Roshana, il est dit que le dieu de jugement qui est sur nous, l'Admo Amsaïd, le deuxième rabbi de la lignée de Lubavitch, nous dit qu'en fait, la malchoute, la royauté, qui est le jugement de Roshana sur le peuple juif, elle n'a aucune mesure de rigueur en elle-même. Parce que c'est comme, on a dit, la nature de l'eau. L'eau, elle n'a pas de personnalité. Quand je me regarde en l'eau, je vois mon visage. Que maïma panim le panim, qu'en lève à Adam l'adam. Comme l'eau qui renvoie la figure d'un homme, ainsi le cœur d'un homme vers un autre homme. Quand j'aime quelqu'un, il m'aime en retour en réalité. Dieu nous aime quand on l'aime. Mais plus que ça, quand on s'aime nous-mêmes. Quand on apprend à s'aimer soi-même, alors Dieu nous aime. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous aimer. C'est parce que c'est un jeu de miroir ininterrompu. Et le jugement de Dieu, le jugement qu'il va y avoir sur chacun d'entre nous, ça dépend de la manière dont on se voit nous-mêmes. Et pendant le mois de Elul, en particulier, où on est Sogè et Tachéjbon, où on termine les comptes de l'année, quand on se regarde de manière positive, Dieu nous regarde également de manière positive. Parce que c'est un jeu de miroir. Et dans le miroir, il y a juste ce que j'y mets. Je viens devant le miroir et je souris, le miroir me sourit. Ça me fait plaisir. Mais je viens, je fais une tête de Tisha Béa, le miroir me remont une tête de Tisha Béa. Alors sachez que, d'après l'optique de la Chassidoute, et c'est très important, on ne doit pas être comme ceux qui étaient à l'époque où le deuxième Bétamigdash a été construit, c'est-à-dire que le premier a été reconstruit dans le second, et il y avait encore les anciens qui pleuraient, le premier Bétamigdash qui était là. Après 70 ans, il est reconstruit et il pleure encore. Mais tu ne vois pas qu'on est en train de le construire maintenant ? Il va être encore plus beau que le premier. Alors on a toujours le choix dans notre vie. Soit on peut pleurer sur la destruction, soit on est en train de profiter de cette reconstruction. On a pleuré pendant des siècles, maintenant on commence à avoir moins de larmes. Parce que la joie du Bétamigdash qui va être reconstruit, le troisième, est en train de briller, est en train de briller dans notre vie. On doit sortir de l'enfermement du ghetto juif, on doit briller de notre âme et vraiment être heureux, parce que grâce au fait également qu'il a été détruit, il peut être reconstruit. Et c'est comme ça que Dieu a fait le monde. Dieu a fait le monde tôt et ensuite beau. Au commencement, le monde était tôt, il était désordre et puis on reconstruit. Dans les mondes divins, c'est la même chose. Et en fait, le cycle même de la naissance d'un enfant, c'est comme ça également. Toute structure dans l'être. Le rabbin nous dit que quand Dieu préserve, on a cassé un bras, l'endroit où le bras a été cassé ne peut plus jamais se casser. Et c'est comme ça notre vie. Le fait que l'on soit tombé, le fait que l'on ait eu des épreuves, le fait que ce soit difficile dans notre vie, ce n'est pas pour que l'on ressorte de tout ça angoissé pour la vie. C'est pour qu'on le ressorte plus fort. C'est pour qu'on le ressorte plus humain. Un homme qui a des blessures, c'est un homme humain. D'être humain, c'est d'être capable de regarder l'autre, non seulement avec un grand amour, mais avec une grande compréhension. Dans la chassidote, on dit que on doit donner plus que ce que l'on possède. On va dire comment on peut donner plus que ce que je possède. Le chassid, c'est celui qui donne de l'amour à l'autre plus qu'il n'en a lui-même. Plus qu'il n'en a pour lui-même. Si bien que le rabbi Rayaz dira « J'aimerais mon prochain comme moi-même. » En réalité, quand je pratique cette mitzvah de tout l'amour qu'un juif doit pratiquer, je vais commencer à m'aimer moi-même également. De la manière dont j'aime l'autre. Et c'est pour ça qu'on doit se remettre sur pied. On doit se dire, les années de feu, de terreur, ces années-là de tristesse sont terminées. Et Dieu peut arrêter ce qu'il a fait pendant des siècles. Un système pour élever les âmes par le fait de mourir, Békidou Shachem, ou de mourir tout simplement dans la vie. Aujourd'hui, on désire la vie éternelle. C'est ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Cette vie éternelle est à portée de main. Non seulement la vie éternelle de l'âme, c'est une évidence, ce n'est pas une nouveauté, mais même la vie éternelle du corps. Le corps est éternel parce qu'il est plus élevé que l'âme elle-même. Et parce qu'en réalité, il n'a pas encore dévoilé sa vie. Qui n'est pas une vie vivante peut-être, mais qui est une vie plus intense. Et là, c'est basé sur les grands secrets des Zohar et de la Chassidot, qui nous dit que le premier vêtement sur l'essence de Dieu, c'est l'élément de poussière. Et le corps du Juif est fait de cette poussière. Et il est le premier élément qui est sur l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est son intimité. En réalité, très bientôt, immédiatement, si Dieu veut, on va voir Odette, Maïcha Simcha, qui va revenir avec nous, avec Anon pareil. Elle est Simcha, elle est la fille de Chana. Donc elle est joyeuse. Et Chana, c'est le chen, c'est la grâce. Vous savez, dans le chine, quand on prend la lettre chine, c'est une des lettres les plus parfaites. Elle représente le candela. Et là, les trois lignes de chesed, borat, tiferet. Le côté droit, le côté gauche, et le milieu, l'équilibre. Le côté droit, c'est comme le bras droit, le côté gauche, comme le bras gauche. Et voilà la troisième main, on dit. En hébreu, le bras s'appelle la main tout entier. Il y a même une machloquette, une controverse, où se trouve la tête de la main ? Est-ce qu'elle est là ? Ou est-ce qu'elle est ici par rapport à l'épaule ? Parce que tout est séparé en trois. Et cette séparation en trois niveaux, ça nous désigne que dans chaque être, il y a un commencement, il y a un épanouissement, il y a une finalité. Quand on va au bout de cette finalité, de cette maturité, alors on s'élève de niveau. Et quand on s'élève de niveau, on a l'impression qu'on est passé dans un autre monde. Et c'est ce que l'on ressent. Lorsqu'une personne s'est élevée à un niveau extrêmement élevé, c'est comme s'il avait quitté ce monde. Et c'est comme ça que l'on ressent la chose. Et c'est comme ça que les personnes qui vivent encore avec nous sont dans un tel niveau d'élévation que finalement, on n'arrive pas encore à les voir. Et c'est pour ça que l'on doit prier pour la Géoula. Pour revoir tous ceux que l'on aime qui sont partis. Pour voir tous les tzadikim. Et avant toute chose, pour voir Dieu lui-même. Si on va être capable de voir Dieu, et c'est le vrai visage de la Géoula, et Dieu, il n'a pas de visage, il n'a pas de pied, il n'a pas de tête. Alors, comment on voit Dieu dans ce cas-là ? On voit que tout est Dieu. Tout est Dieu, c'est que la matière existante, le matériau d'existence, c'est Dieu lui-même. Si bien que nous sommes Dieu aussi dans cet état d'esprit, aussi bien que la table, le verre et tout ce que l'on voit, toute la vie, tout est Dieu. Et tout est Dieu, comment ça se fait que j'existe en tant qu'individu ? Et pourquoi j'ai même des problèmes personnels ? C'est parce que c'est ça le miracle de la création. La création, d'après la chassidoute, ça se résume à la conception de, on va dire, ma marshava, ma pensée, sous-entendu mon existence. L'apparition de l'existence, c'est la création. Mais l'existence, ce n'est pas une existence matérielle. Adam Arishon était totalement spirituel. Et sa conception de l'existence, c'était juste une efsharot ametsiou. C'est-à-dire, la possibilité de l'existence, c'est ça la création. Donc en réalité, la création n'est jamais véritable. Si bien que rien n'est jamais totalement dur comme on le pense, c'est juste notre perception. On va dire, mais il est complètement fou ce type-là, non ? Mais, les scientifiques arrivent et disent, mais il a raison, regarde, je te mets un microscope électronique, tu vas voir que tu ne vois plus rien. Tu vois maintenant des atons, des plutons, je ne sais pas quoi, je ne vais pas te montrer. Et, alors on voit que, effectivement, la matière maintenant est remplie d'atomes, en fusion. Ma main, avec la table, on ne voit pas trop la différence. Comment ça se fait ? Parce que les non-divins qui sont autour de moi et moi-même, on est remplis de non-divins. Vous vous rendez compte ? C'est extraordinaire. Si je me dis qu'il y a des non-divins autour de moi, tout le temps, comme ça, alors je peux venir, bon, je vais aller voir quelqu'un qui a un divin, parce que je me vis avec le divin tout le temps. mais sachez que, voilà, on doit se préparer, on se prépare au dévoilement de Dieu. Et comme on va voir Dieu, sachez qu'on va voir tous ceux qui sont partis et que l'on aime. Et tous les tzadikim, on va s'asseoir à une immense table, un immense festin, il y aura Avram Avinu, Sarah Imanu, il y aura tous les tzadikim de tous les temps. Et on étudiera la Torah avec eux, et on étudiera la Torah avec les anges, on parlera aux animaux, aux lions, aux girafes, etc. Et les animaux n'auront plus, ils n'auront même plus de goût de s'entretuer. Ni les hommes, bien sûr. Parce que le dat avaïe va briller sur le monde. La connaissance de Dieu va nous prendre, nous emporter, et on n'aura plus qu'une seule occupation de connaître Dieu. Une seconde avant ce moment-là, l'âme a besoin de faire une pause dans ce monde, où elle est distraite par la matérialité, elle se retrouve dans la Gan Eden, et elle se donne au plaisir d'étudier la Torah de Dieu, sans aucune interruption. Et c'est pour ça qu'on fait des pauses. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va avoir la Géhoulam et l'Hilvashrema, on n'a plus besoin de faire des pauses. Sachez que, voilà, votre mère, votre grand-mère, votre tante, elle vous bénit. Elle est là, elle bénit chacun en particulier, tous ceux qui sont là réunis. Et en réalité, cette bénédiction, elle est immense. Elle vient de son être le plus profond, et elle s'étend jusqu'au plus petit détail de la vie de chacun. Donc, il faut prendre ses bénédictions. Il faut les prendre, les intégrer. Et c'est l'une des raisons également que l'on mange et que l'on boit. Pour intégrer les bénédictions qui sont données, pour intégrer la Torah que l'on dit également, tout ça, ça rentre également par la nourriture. Que Dieu bénisse chacun et chacun. Que l'on soit très heureux de servir Dieu, parce qu'on a choisi nous personnellement. Personne ne peut nous obliger à servir Dieu. On le fait de bon cœur. Et on le fait, non pas en attendant une récompense, mais la récompense, c'est de servir Dieu. Il n'y a pas besoin de récompense. Quand on n'établit pas de donnant-donnant avec Dieu, il n'établit pas de donnant-donnant avec nous. Alors que chacun soit riche, spirituellement et matériellement, très très riche. Et que l'on vive la Géoulain, et que l'on vit dans la Shkémat, et que l'on vit dans la Shkémat. Sous-titrage Société Radio-Canada et que l'on vit dans la Shkémat. Sous-titrage Société Radio-Canada